Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un combiné côté à deux sur les demi-finales de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la Croatie et dans l'autre match entre la France et le Maroc. Il y a un énorme jeu concours en ce moment chez Rue des Joueurs et ce jusqu'à Noël. Le Noël étoilé avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Des iPhones, des maillots de l'équipe de France, des freebets et j'en passe. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous serez alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Pour parier sur ces deux demi-finales de Coupe du Monde, vous pouvez utiliser le bonus de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. On commence par la demi de mardi entre l'Argentine et la Croatie. Éliminé dès les huitièmes de finale en 2018 par l'équipe de France, l'Argentine est au rendez-vous des demi-finales pour cette édition 2022 alors qu'elle avait pourtant très mal débuté sa compétition. A vaincu depuis 36 matchs, toutes compétitions confondues, l'Argentine est tombée contre toute attente d'entrer contre l'Arabie Saoudite de Buzyn lors du premier match. Au deuxième match, les Argentins ont galéré face au Mexique et s'en sont une nouvelle fois remis à un exploit de Lionel Messi. Et ensuite, ils ont enfoncé le clou en fin de match pour s'imposer deux buts à zéro. Par contre, lors du troisième match contre la Pologne, ils étaient dans l'obligation de s'imposer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont imposés dans une rencontre qu'ils ont plutôt maîtrisée. Deux buts à zéro. Ensuite, en huitième de finale, ils ont eu un match plutôt à bord d'absence le papier face à l'Australie. Là aussi, ils ont donné l'impression de maîtriser la rencontre. Ils ont mené deux buts à zéro. L'Australie est revenue au score et c'est là, sur la fin de match, que l'Argentine a un petit peu douté. Mais ils ont réussi tout de même à se qualifier. Et en quart de finale, face aux Pays-Bas, l'Argentine s'est qualifiée après un match complètement dingue. Alors qu'ils menaient deux buts à zéro à 10 minutes de la fin, ils ont craqué en fin de match. Réduction du score de Weygors à la 83e minute. Et derrière, sur la dernière action du match, coup franc, on est à la 11e minute du temps additionnel. Et après une combinaison magnifique sur le coup franc, c'est Weygors qui inscrit un doublé et qui envoie les deux équipes en prolongation. Et au final, ce sont les Argentins qui remportent la séance de tir au but. Et donc, qui se qualifient pour ces demi-finales ? Finaliste surprise de la Coupe du Monde en Russie il y a 4 ans. La Russie fait une nouvelle fois sensation en 2022 avec cette demi-finale face à l'Argentine. Éliminé dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021 après une défaite contre l'Espagne en prolongation. La Croatie montre de belles choses depuis quelques mois maintenant. Ils ont terminé premier de leur groupe de qualification pour le Mondial. Et également premier en Ligue des Nations dans un groupe relevé avec la France, le Danemark et l'Autriche. Par contre, ils ont timidement débuté la Coupe du Monde avec un nul 0 à 0 face au Maroc. Ils se sont bien repris derrière avec une victoire 4 à 1 contre le Canada, malgré l'ouverture rapide du score par les Canadiens dès 60 secondes de jeu. Et lors du troisième match contre la Belgique, ils devaient absolument prendre au moins un point. Et c'est ce qu'ils ont fait avec un nul 0 à 0 face au Belge. En terminant deuxième de son groupe, la Croatie a donc affronté le Japon en huitième de finale. Ils se sont qualifiés après prolongation et même après la séance de tir au but. En quart de finale face au Brésil, 0 à 0 au bout de 90 minutes. On part donc une nouvelle fois avec la Croatie en prolongation. Neymar ouvre le score en fin de première mi-temps de prolongation, il me semble. Et derrière, c'est Petkovic à la 117ème minute qui égalise et qui envoie les deux équipes pour une séance finale de tir au but. Et là, on a encore une fois la Croatie qui est bénie, j'ai envie de dire, en séance de tir au but. Et qui se qualifie pour la demi-finale de cette Coupe du Monde 2022. Évidemment, sur le papier, l'Argentine est favorite. Mais après avoir sorti le Brésil, pour moi, la Croatie est capable de sortir les Argentins. Finaliste en 2018, la Croatie fait encore sensation en étant en demi-finale cette année. Ils ne sont pas là pour rien. Il y a 4 ans, en Russie, ils étaient déjà dans le groupe de l'Argentine. Et s'était imposé 3 buts à 0 contre la bande de Lionel Messi. Quoi qu'il arrive, j'ai du mal à imaginer un match avec beaucoup de buts. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Et en plus, on a deux défenses assez solides. Mon pari sur cette Argentine-Croatie, ce sera le moins de 2,5 buts dans le match. C'est à 1,44. Et l'autre demi-finale, ce sera le mercredi à 20h avec la France contre le Maroc. Champion du Monde en 2018, les Bleus étaient attendus pour cette édition 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas déçu. La France s'est imposé 4 buts à 1 contre l'Australie pour son entrée en lice. Alors qu'ils avaient concédé l'ouverture du score dès la 9e minute de jeu. Les Bleus ont ensuite sorti un gros match et ont rassuré un petit peu tout le monde après un Euro 2021 et une Ligue des Nations ratée. Au deuxième match, ils ont fait le travail pour s'imposer 2 buts à 1 contre le Danemark grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Assuré de finir premier avant le dernier match contre la Tunisie, Deschamps a décidé de faire tourner avec pas moins de 9 changements dans le 11 de départ. Et la France s'est inclinée, un but à 0. En huitième de finale contre la Pologne, l'équipe de France a été sérieuse et Lloris a fait 2-3 arrêts importants. Au final, les Bleus se sont imposés 3 buts à 1 grâce à un but de Giroud et un doublé de Kylian Mbappé. Lewandowski a inscrit un pénalty dans les derniers instants du jeu, un petit peu anecdotique. Et en quart de finale contre l'Angleterre, match qui a été dominé par les Anglais. C'est la France qui s'est finalement imposé 2 buts à 1. Aurélien Chouamini a ouvert le score à la 17e minute de jeu sur une frappe magnifique au 25 mètres. Derrière, Harry Kane a égalisé sur pénalty pour l'Angleterre en début de deuxième mi-temps. Et c'est Giroud qui a offert la victoire au Bleu sur une tête à la 78e minute. Enfin non, je dis offert la victoire, mais c'est même Harry Kane, on peut le dire, qui a offert cette victoire à l'équipe de France en loupant son deuxième pénalty à la 84e minute. C'est Lloris qui a remporté le duel psychologique et le capitaine anglais a tiré au-dessus. Le Maroc, évidemment, c'est la surprise de cette Coupe du Monde 2022. Dernier de son groupe en 2018, les Marocains ont cette fois réussi à terminer premier dans un groupe très relevé avec le Canada, la Croatie et la Belgique. Ils ont obtenu un bon point pour leur entrée en lice face à la Croatie 0 à 0. La Croatie, je le rappelle, finaliste du Mondial en 2018. Ensuite, ils ont été très costauds face à la Belgique et se sont imposés 2 buts à 0. Et ils ont validé leur ticket pour les 8e de finale. Et donc, la première place du groupe en s'imposant 2 buts à 1 contre le Canada qui était d'ores et déjà éliminé avant la rencontre. En 8e de finale, ils sont venus à bout de l'Espagne au tir au but après un 0-0 à l'issue des 90 minutes puis des prolongations. Et en quart de finale, ils ont encore une fois réalisé une énorme rencontre pour venir à bout cette fois du Portugal, un but à 0 grâce à une tête magnifique d'Anne Syrie avant la mi-temps. Le Maroc devient donc, il faut le dire, la première équipe africaine de l'histoire du football à réussir à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Le Maroc fait un parcours exceptionnel. Les Lyons de l'Atlas n'ont pris qu'un seul but depuis le début du Mondial. C'est un contre son camp d'Aguerde contre le Canada. Même si Bouffal et Ziyech pourraient faire mal, voire même très mal à Koundé et Hernández sur les côtés, je pense que la France est au-dessus de cette équipe du Maroc. A mon avis, le parcours incroyable et je le répète, du Maroc va prendre fin ici. Surtout que physiquement, les joueurs commencent à craquer. Ils donnent tout et ça commence vraiment à devenir compliqué. Aguerde et Mazraoui étaient absents contre le Portugal et sont incertains pour cette demi-finale face à la France. Essaïs sortit son blessure en quart de finale et lui aussi incertain pour la demi-finale. Ça risque d'être compliqué si le Maroc est privé de sa charnière centrale titulaire. Je pense que la France va s'imposer et valider son billet pour la finale en 90 minutes. Je pars sur la victoire des Bleus, c'est à 1-52. Voilà mon combiné sur les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Ça fait une cote A219. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash s'il est perdant. Vous pouvez donc pour votre premier pari miser 100 euros sur mon combiné. Si ça passe, vous remportez donc 219 euros. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 euros en cash. Donc vous pouvez soit les rejouer ou alors directement les retirer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics et dire si vous validez mon combiné dans les commentaires. Je rappelle que parier est strictement interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !